Donc Laurent Servais, je suis jocondienne, maman de trois enfants qui sont ados et puis je gère un centre de formation jocondien. Je suis aussi conseillère municipale à Jolet-Tour d'opposition. J'ai créé avec Jean-Christophe Thuraud le groupe Libre Citoyen. J'ai été maire adjointe, je suis élue à la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Je travaille avec beaucoup d'associations qui sont dans le monde de la solidarité, de l'insertion. Alors ça fait déjà un an et demi qu'on travaille le sujet. Elle a été constituée à la suite de la création du groupe Libre Citoyen. Où on s'est dit, après tout, ce qui nous a rassemblés, c'était, on venait de deux mondes différents avec Jean-Christophe Thuraud. On s'est dit qu'on pouvait, avec de l'écoute, avoir quelque chose de très ouvert et construire quelque chose qui serait beaucoup plus raisonnable, équilibré, avec de la rigueur budgétaire, mais de l'ouverture, de la solidarité. Et que tout ça, on pouvait le faire si on était à l'écoute des gens. Pour être à l'écoute des gens, il ne faut pas être concentré sur un parti. Et donc on s'est dit, Libre Citoyen, c'est parfait. On est libre de nos idées. On est unis pour jouer les tours. Et on ne représente aucun parti. La société civile représente quand même 34 personnes sur une liste de 39. Bon. Donc, on est dans une logique très libre. Voilà. À titre personnel, moi, je suis à La République En Marche. Mais c'est vraiment à titre personnel. Alors, la métropole, moi, je trouve ça formidable. Ne pas être seule, ça me paraît une évidence. Il y a des dossiers qu'il faut faire au niveau de la ville. Il y a des dossiers qui doivent être gérés au niveau d'une métropole. Pourquoi ? Parce que des dossiers, par exemple, comme les transports, comme l'urbanisme, ce n'est pas encore le cas, mais ça le sera un jour, puisque c'est lié au peuplement. On a besoin de la métropole. Je pense que toutes les actions culturelles devront aussi, quand elles ont une grande ampleur, être gérées au niveau de la métropole. En fait, il faut que notre ville fasse partie d'un tout. Et qu'avec les autres villes, on puisse mettre en avant, j'allais dire, l'existence même de cette métropole. Ça va avec le sport aussi. Le sport de haut niveau doit être, à mon avis, géré au niveau de la métropole. Ça ne veut pas dire que dans les villes, on n'y travaille pas, bien évidemment. Par exemple, nous, on a à jouer les tours une équipe de rugby qui permettrait d'être au niveau métropolitain. Les infrastructures pourraient le permettre. Ou alors, on a, par exemple, au niveau du BMX, des gens qui sont au niveau national, reconnus avec des médailles. On a des médailles internationales au niveau du billard. Il y a des infrastructures que nous avons aujourd'hui et qui doivent être mutualisées au niveau de la métropole. Du hand féminin à Chambray. Ailleurs, ça va être du volet, etc. Donc, il faut qu'on travaille à ce niveau-là, au niveau métropolitain. Le transport en fait partie. D'ailleurs, tout le travail autour du tram est indispensable pour qu'il y ait une unité au sein des villes de la métropole. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de pouvoir, pour un maire, par moment, dire, moi, j'aurais besoin de transport dans telle ou telle partie de ma ville. Donc, ça, c'est encore du ressort du maire de travailler ça, de faire un ajout. Mais il est difficile de travailler tout seul. Il faut mutualiser. Ça, c'est extrêmement important. Ça sous-tend l'ensemble des projets que nous allons faire, puisque c'est une manière de faire. Il faut redonner la place du citoyen. Il faut lui redonner une place dans les décisions. Ça veut dire que l'élu ne doit plus être le grand chef qui est au-dessus de tout le monde et à qui on vient prêter allégeance, puisqu'en fait, c'est souvent ça. Est-ce que vous pourriez, monsieur le maire, faire ceci ? Est-ce que vous pourriez faire cela ? Me donner ceci, me donner cela ? Je pense que demain, il faut absolument que les élus soient un maillage avec les citoyens. Il y a les agents municipaux, les citoyens. L'élu est au milieu pour faire passer, pour faire passer l'information, pour faire passer les projets. Et les projets doivent être construits avec les citoyens. Revenir vers eux régulièrement s'il y a besoin, avec référendum, enquête, etc. Avec des commissions extra-municipales qui seront gérées par des citoyens, avec des élus, des agents de la ville, des experts, etc. C'est vraiment un changement radical dans la manière de faire de la politique. C'est ça qu'on cherchait tous et qui nous a unis, d'ailleurs, tous autour de ce projet. Alors, sur la vie associative, nous avons prévu de faire une maison de la vie associative et citoyenne. Parce que la prise en compte, moi, je suis présidente d'association, j'en ai géré plusieurs. Je sais ce que c'est que les problématiques associatives, administratives, pour avoir des salles, pour pouvoir se réunir. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui sont payants. Pour les petites associations, c'est juste pas faisable. Donc, il faut qu'on revienne à quelque chose qui a du sens. L'association, c'est un poumon de la ville. Ce n'est pas le seul, puisque l'économie et les entreprises en sont un. Mais, très clairement, il faut qu'on aide ce poumon-là, qui est bénévole, à mieux vivre. Et mieux vivre, c'est pas uniquement l'argent. C'est aussi toute la logistique, l'infrastructure derrière, qui permet à une association de pouvoir se développer. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie de la population de Joletour a besoin de tranquillité publique. Cette tranquillité, elle ira avec de l'éducation, de la prévention. Il faut être ferme, pas de problème. Mais pour être ferme, il faut avoir expliqué les règles avant. Et expliquer les règles, c'est de l'éducation. C'est ce qu'on apprend à l'école. On apprend un certain vivre ensemble. Eh bien, nous, on va continuer en dehors de l'école, pour tout ce qui est périscolaire, pour tout ce qui est de la vie, le week-end, etc. de mettre à disposition d'un certain nombre de jeunes des structures pour qu'ils continuent à avoir cette éducation, leur permettant de bien comprendre les règles. Et ensuite, on peut être ferme, et ça, c'est normal, sur le fait qu'on ne les respecte pas. Merci beaucoup.